Dans cette oeuvre, notre auteur il suggère, il interprète ça comme ça, qu'au-delà d'une victoire des manifestants sur la police, il s'agit aussi d'une victoire de la peinture sur la photographie. Est-ce que cette relation entre la peinture et la photographie était pour vous importante ? Bien sûr, pour moi c'était important, oui, oui. Ah oui, mes mots d'ordre personnels, si j'avais une devise, c'est comme les anglais, au Niçois qui m'alipense, ou je maintiendrai, il y a des devises célèbres, moi je mettrais, d'une chose en est une autre. Voilà. J'en aurais une autre, mais pas une devise, mais une petite phrase qui me fait fonctionner, c'est « il faut que la peinture gagne ». Il faut que la peinture gagne, pour moi, sur ce que je fais. Si la peinture ne gagne pas, autant être journaliste, autant être photographe, autant être cinéaste, autant être vidéaste, autant être performeur, etc. S'il fait de la peinture, il faut que la peinture gagne, il faut qu'elle parle avec son propre langage aux autres. Alors, donc, il faut qu'elle gagne sur la photographie, ou sur les autres, ou sur les images, ou sur tout. Sur le sens donné à ces images, même sur le sens. Il faut qu'il y ait, au-delà même de la volonté de narration, ou d'engagement, ou simplement d'histoire racontée, il faut que la peinture fasse gagner son mystère, sa magie, qui est au cœur même de nos existences. C'est plus fort que la politique, c'est plus fort que la peinture, c'est plus fort que toutes formes d'images. Ce que peut donner la peinture, comme, comment on pourrait dire... Oui, comme passion rafraîchissante de l'image du monde. C'est un peu compliqué, mais ça dit à peu près ce que je voudrais dire. Et à la hauteur, disons, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe grâce à la peinture elle-même, qui soit à la hauteur de nos mystères, entre notre naissance et notre mort. Voilà. Alors, si on arrive à faire quelque chose qui est à la hauteur de ça, c'est gagné. Ça tient trois jours, après, il faut recommencer. Après, il faut en faire d'autres. Parce qu'au bout de trois jours, ça devient connu. C'est plus frais. Il faut recommencer. Voilà. D'accord. Et on parle aussi dans ce manuel de figuration narrative, à votre propos. C'est une appellation qui est inventée par un groupe de peintres et le critique d'art, Gérald Gassiot-Talabo, et par les peintres Clazen, Téléma, Cransillac. Dans les années 64, 65, par là. Et moi, je faisais... Nous faisions tous partie, partie grosso modo, d'une tendance qui s'appelait plutôt la nouvelle figuration. Et, alors, il y a eu, comme sous-marque, disons, la figuration narrative, la figuration critique, les visionneurs, les... Alors, l'hypéralisme européen, etc., etc. Et, bon, c'est le mot, le terme figuration narrative, qui un peu a fait fortune, plus que les autres. Moi, je fais partie, disons, je me considère comme faisant partie de ce qu'on appelait la nouvelle figuration, qui venait de... Non pas du pop américain, mais pour moi, de la tradition figurative en France. Pas française, mais en France. qui vient de toute l'Europe, des expressionnismes du début du siècle, en passant par même le surréalisme, et jusqu'à... Alors, après la guerre, Ray Bérol, Giacometti, même Fernand Léger, etc., même le Picasso figuratif, Moi, je viens de là. Et plus précisément d'Alberto Giacometti. Et... Et je ne fais pas partie. Je suis... Comment on dit ? Pas isolé, mais je suis très indépendant. Je ne fais pas partie de leur groupe. J'en connais certains, mais pas tous. Donc, je n'entre pas dans leur première exposition. Donc, je ne fais pas partie de la création du mouvement de la figuration narrative. On m'y met, et j'accepte volontiers cette appellation, à partir de 65, 66, mais en fait, je participe à l'exposition collective avec eux, à partir, je ne sais plus, je crois que c'est 69, d'abord 68, évidemment, on est tous là ensemble, dans l'Atelier populaire des Beaux-Arts. Mais dans les expositions elles-mêmes, je crois que c'est plutôt 69, 70, où je deviens, alors, président élu du Salon de la Jeune Peinture, d'où est issue la figuration narrative, la nouvelle figuration aussi, alors, il y avait du buffet aussi, chez ça, tout l'après-guerre qui vient de là, l'esprit de la résistance aussi, qui fonde les salons, qui fonde le Salon de mai, qui fonde le Salon de la Jeune Peinture, tout ça, c'est fini. Tout ça, maintenant, c'est la finance. Mais bon, c'est comme ça. Ce ne sont plus les peintres qui n'ont plus aucun pouvoir. Et ils ont quelques salons qui n'existent pratiquement plus, qui n'ont plus d'importance. À ma génération, si on voulait montrer montrer son œuvre, on le montrait au Salon de mai ou à la Jeune Peinture. Il n'y avait rien d'autre. Et c'était les peintres qui faisaient jury, qui accueillaient, qui sélectionnaient, etc. Personne d'autre. Maintenant, c'est la FIAC, c'est Art Paris, c'est les marchands. C'est telle galerie. Les peintres sont des marchandises chez les marchands. Mais l'image, c'est le marchand. C'est comme ça. On peut rentrer dans le débat, mais on peut le constater, tout simplement, c'est comme ça. Alors, c'est Bâle, c'est Miami, c'est Chicago, c'est New York, c'est Milan, c'est Bologne, c'est le tour du monde des collectionneurs en foire, le tour du monde à coups de millions de dollars de tous les marchands qui courent après la dernière foire internationale. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça peut ne pas durer, ça peut changer, ça peut être bouleversé, ça peut... Là, par exemple, je sais que, même si ça ne répond pas tellement à votre question, mais les valeurs semblent un peu chez les collectionneurs se retourner. Ça semble. Maintenant, quand même, comme base, moi, c'est... Tant que le milieu marche, déjà, c'est déjà pas mal. Tant qu'il y a le milieu de l'art, bon, ben, même s'il est gouverné par l'argent, ça tourne, ça marche. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Un... Un... On conclura là-dessus parce que je préfère répondre à vos questions, mais je m'emballe. C'est un... Un vieux marchand qui était venu ici au moment d'une crise terrible comme ça. C'était après la première guerre du Golfe. Un vieux marchand très sérieux, très, très sérieux, d'un enfant à manger, c'est dur. Ben oui. Vous, encore, vous... Un sandwich, une bouteille de vin, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez manger, mais nous, on est secrétaire, les bureaux, les impôts, patentes, etc., etc. transporteurs, les assurances, les catalogues, les habitations, les trains, ça coûte de l'argent, ça. Je dis oui, ben oui. Des fois, on n'est pas compte à quel point la crise est grave. Je dis, bon, ben dites-moi, même ceux qui ne payaient pas, n'achètent plus. Ah, je dis oui, d'accord, ça c'est grave. Ben oui, parce que ça faisait du mouvement, même ils ne payaient pas, mais ils changeaient le tableau, ils passaient à la galerie, etc. On ne les voit plus. Ben bon, voilà, oui. Une petite question. Dans nos manuels, on fait beaucoup de liens entre tout l'art, en fait, c'est-à-dire la musique, la danse, la littérature, la peinture. Est-ce que vous, quand vous avez fait l'album Le Rouge, ou quand vous travaillez, vos peintures font écho à d'autres œuvres d'art, ou d'autres œuvres d'art vous font écho quand vous peignez ? Ben, je crois beaucoup, c'est une bonne question, comme on dit. à la théorie du relais. C'est-à-dire, si on n'est pas dans le relais, on n'est pas dans la course. J'en ai vu. J'en ai vu des écoles, des avant-gardes, des trouvailles, des concours lépines dans le monde de l'art, etc. J'en ai vu. Oui, par exemple, Christian Boltanski, qui est un excellent artiste, avait fait pour le centenaire de la Biennale de Venise, qui est quand même la plus grande exposition au monde, donc 50 Biennales, avait fait une peinture, enfin, il avait fait peindre par des élèves de l'École des Beaux-Arts, je crois, d'Aix ou d'Avignon, un immense mur où il y avait les 12 000 noms des artistes qui avaient été exposés à la Biennale de Venise pendant 100 ans, pendant 50 Biennales. C'est une idée qui lui venait probablement un petit peu de la synagogue de Prague, où il y a comme ça et on voit des vieux juifs qui cherchent le nom d'une famille, de leur famille, tout ça, c'est émouvant, c'est bouleversant, c'est bouleversant, bref. Et moi, en même temps, j'avais fait un tableau par hasard, par coïncidence, avec les 600 ou 800 noms les plus célèbres de l'histoire de l'art, comme le mur du Vietnam à Washington, c'est-à-dire les noms comme ça, en blanc, sur un fond noir. Mais un immense tableau de 10 mètres. Vous voyez, quand on voyait le mur de Christian, au fond, on se souvenait de peut-être 200 ou 300 artistes, vous vous rendez compte, sur 12 000 qui avaient été des vedettes, qui avaient été des gens sélectionnés par leur pays, des gens importants, des jeunes, importants, disparus. Donc, il faut être très modeste sur tout ça, très modeste, sur la renommée, sur la fortune critique ou historique des choses qu'on fait. Alors, je ne sais plus, mais je sais que ça répondait à votre question sur... Et sur est-ce que, donc, ça fait écho ? Oui, oui, les autres, les autres, les autres, donc, ça fait écho. Donc, si on ne fait pas écho, on n'est pas dans l'histoire, de toute façon, alors encore moins que les autres. Je pense, je pense, c'est mon idée. Alors, écho aux autres arts, oui, certainement, moi, j'écoute de la musique en peignant, je lis beaucoup le soir, ça, avant de m'endormir, donc, je... vous ne voulez pas un nom ? Oh, Gaël, avec ses beaux yeux. Oui, mais, mais, oui, mais le relais, surtout dans le monde de l'art, le relais, c'est simple, on le prend, puis on continue la course. c'est collectif, c'est comme disait mon ami Félix, là-haut, c'est un agencement collectif d'énonciation. On rentre dans quelque chose qui existe déjà, alors il donne, par exemple, comme exemple, le langage, pour faire comprendre qu'est-ce qu'un agencement collectif d'énonciation. par exemple, vous parlez le français, vous croyez que vous inventez au milieu que vous parlez, au milieu de votre phrase, mais pas du tout, vous entrez dans quelque chose qui existe déjà. Inventer, c'est très difficile, c'est tout à fait une autre opération. La peinture, c'est pareil, j'entre dans une énonciation collective, un agencement collectif d'énonciation, et ça devient un processus, ce relais. Donc, je fais écho à des choses qui m'ont précédé ou à des choses que j'ai déjà faites, mais qu'il faut aussi que je renouvelle. Ce n'est pas facile, mais c'est ça, un agencement collectif d'énonciation dans un langage qui... Si vous êtes hors du langage qui existe complètement, si vous n'inventez pas dedans, à partir de là, Deleuze, il parlait des grands écrivains, ce sont ceux qui créent une langue étrangère dans leur propre langue. C'est joli. Marcel Proust, il crée une langue étrangère dans notre propre langue. On le reconnaît tout de suite. Céline, malgré tous ses horribles défauts, il crée une langue. James Joyce, pour citer les trois plus fameux, il crée une langue. Bien qu'il prenne comme base Jacques Prévert, il crée une langue. Il bouleverse les mots, il chahute tout ça, et ça crée une nouvelle langue étrangère dans sa propre langue. Donc il fait relais, il fait écho, mais il reste proprement poète. Moi, je reste proprement, je n'aime pas ce mot-là, mais je reste centralement, de façon centrale, disons, peintre. Je ne peux parler aux autres qu'à partir de la peinture. Sinon, je reviens au tout début, je deviens assez vieux, de faire journaliste, de faire éditrice, de faire photographe, de faire cinéaste, etc. C'est autre chose, de faire historien, c'est autre chose. Peintre, c'est très spécifique, et je ne peux parler aux autres que si je parle bien avec mon langage à moi. Alors là, il va me regarder et me dire, ah, ouais, 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 ah, d'accord, d'accord, ah, oui, ben là, oui, je comprends, ça, ça m'apporte, ça me nourrit. Enfin, bon, écho. Écho, parfait. Eh bien, pour moi, toutes les questions de mon auteur ont été posées. Garen, peut-être que tu as une question ? Vous l'avez connu ? Ah, c'était mon ami, oui, oui. Il a écrit un beau texte sur mon travail. Oui, je l'ai lu. C'est un homme qui avait un charme fou, un grand charme. Et une voix un peu chantant, comme ça. Ah, Gérard, un peu sa chaguiterie, un petit peu. Oui, il avait un côté comme ça. Moins la prétention, mais encore qu'il était génial aussi, celui-là. Mais bon. Et vous l'avez connu quand ? Deleuze ? Oui, à telle époque. Je crois, ça devait être en 71. parce que, c'est une drôle d'histoire. Je devais faire une exposition chez un grand marchand qui s'appelait Karl Flinker. Grand marchand. Oui, le tournant. Il vient à l'atelier, il voit une série de tableaux que j'avais fait. Il me dit, oh, formidable. J'ouvre ma galerie avec Kandinsky. après je fais Yves Klein et après je te fais toi. Oh, bon ? Oh, formidable. Très vite, on trouve ça normal. Oui, on est étonné, on est un peu grisé, puis on dit, oui, c'est normal, ce que je fais, c'est formidable. C'est marrant d'ailleurs, c'est vrai, on s'habitue très vite à la bêtise. Une semaine, deux semaines, trois semaines, rien. Donc on expose, t'es le mois, etc. J'envoie un pneumatique disant, je viens à, on se tutoyait, je viens à ton bureau. Cet après-midi à 15h, j'y vais. Il y a une dame qui me reçoit, qui me dit, Karl vous attend, monte au premier état. Oh oui, j'en peux plus, j'ai peur de toi. Il va y avoir des cocktails monotov dans la galerie, tes amis gauchistes, ils vont foutre le bordel dans ma galerie. C'est fini, je ne veux pas faire l'exposition. Je dis, bon ben tant pis, puis au bout d'un an, elle me dira, tu as trop de charme, tu es trop sympathique. Bon, on va la faire. Ah, je dis non, c'est fini, non, on va encore s'arrêter, on va encore s'engueuler, non, tant pis, on reste amis, ça va comme ça, tant pis, tu sais, je te revois un autre moyen. Fanny, vous voulez raccompagner monsieur Fromanger ? Elle me raccompagne en bas, et à la porte, elle me dit, rendez-vous dans 5 minutes au café en face. Là bon ? Et puis à madame, samedi après, elle me dit, je m'appelle Fanny Deleuze, mon mari est philosophe, tu parles, mon mari est philosophe, et il aimerait beaucoup vous rencontrer. Alors, je vais vous dire pourquoi, je vous dis ça maintenant, parce que la séance à laquelle je viens d'assister, je dois être directrice de cette galerie, il n'en est plus question. La violence, les rapports entre les peintres et les marchands, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, c'est violent. Ça, je ne pourrais pas, je suis trop sensible, je ne pourrais pas supposer, ce n'est pas possible. Vous venez dîner ce soir à la maison ? D'accord. C'est comme ça que j'ai connu Gilles Deleuze, après ça, c'est une longue histoire, mais une histoire d'amitié, quoi, mais, oui, et puis un mois après, il m'avait convoqué avec ses enfants, qu'elle avait une cravate, et tout ça, Julien s'est suicidé depuis le pauvre, mais très officiel, alors qu'on était devenus amis, il venait tous les jours à l'atelier parce qu'il écrivait ce texte, tout ça. Et parce qu'en sortant, j'étais dans une petite galerie, pas loin, rue des Beaux-Arts, et à l'époque, dès que j'entrais dans une galerie, je signais David de Rothschild, comme ça, j'étais sûr qu'il me donnait un catalogue. Alors, il m'avait dit, monsieur, vous voulez un catalogue ? Vous voulez que je vous explique quelque chose ? Je dis, non, 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 je n'en prie, Et alors, la bonne femme, elle me avait reconnu. Et alors, bon, je m'en vais, et puis j'avais fait 50 mètres dans la rue, mais vraiment, juste après, à la fin, et les trois mots avec Fanny, je marche à pied, je fais la rue des Beaux-Arts, là-dedans, une petite galerie que je connaissais vaguement, et j'entends « Fromager, Fromager ! » Vous ne voulez pas exposer chez moi ? Je dis, « Comme vous voulez ! » Ah ben, très bien ! Bon, je viens cet après-midi. Un mois après, on faisait exposer, et c'est Gilles qui présentait l'exposition, qui s'appelait « Le peintre et le modèle ! » Ah oui, oui, et oui, alors, un mois après, on convoye, ça va, puis il me dit, « Ecoute, Gérard ! » Au dessert, on s'est dit, « Ah, j'ai une chose très importante, c'est pour ça qu'on t'a demandé de venir déjeuner, etc. » Alors voilà, Fanny a reçu son premier chèque de directrice de la galerie. Alors écoute, voilà ce que nous allons faire. Nous sommes tous d'accord, les enfants, s'il avait besoin d'argent, il avait un salaire de prof, point, il prend le chèque. C'était quand même aujourd'hui, on dirait, quand même, 2500 euros par mois. Ça a l'air correct, quoi. Pas la folie, mais correct, pour commencer. Il déchire le chèque en 16 morceaux, ça, toc, 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 il le remet dans l'enveloppe. On aimerait bien, si tu en es d'accord, que ce soit toi qui mette l'enveloppe dans la boîte aux lettres. pas juste d'accord. Et ça a été fini, la relation de Fanny Deleuze avec Karl Flinker. Ah, c'est une histoire, ça, c'est une histoire, ça, c'est fondateur d'une amitié. C'est un geste fondateur. Enfin, voilà, l'histoire, il y en a, on peut parler toute la journée, il est moins 5, au revoir messieurs, dames. Merci beaucoup. Heureusement, ce sont des femmes qui nous a...